Hey, bonsoir! Désolée du petit délai. J'étais sur Facebook en train de faire mon quiz du confiné. On a eu tellement de fun à faire ça. Il nous reste encore une dizaine de questions. Il y en a quand même 50. Donc, j'ai préféré juste focusser sur Facebook parce que c'était très précis. Donc, si vous êtes les... On a toujours 25 étudiants assidus sur Instagram. Vous avez peut-être manqué la dizaine de questions. Ça va être sur Jessica Arnois-Sommelière. Là, aujourd'hui, c'est vraiment une entrevue. Je voulais prendre mon temps avec François Lambert. Ce ne sera pas une entrevue d'une heure. Inquiétez-vous pas. J'haïs ça quand c'est long. Salut Arnaud! Vous allez pouvoir poser vos questions. J'aime focusser sur une plateforme pour l'entrevue. François est là. Tu peux me faire un request. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions live. Il faut savoir que François est tout qu'un personnage qui est fantastique. Là, l'autre jour, il y avait un... Salut Julie! Alexandra! Bonjour tout le monde! Bon François! Alors, on est là pour répondre à vos questions. François, je le connais très, très bien. Ici, ici. François, j'espère que ça va marcher. Waiting. L'autre jour, on a un problème d'Internet. Parce que François, il habite au fin fond de Meumeu. On va lui demander, justement. Ça marche! Ça marche! T'as investi dans du Wi-Fi! Il n'y a rien de garantie. Il n'y a rien de garantie. Aujourd'hui, j'ai tellement ri. On a fait un test. Parce que François, tout le monde est crampé. T'es-tu en coin? Là, tu nous déçois. Premièrement, je trouve là... Non. D'habitude, t'es en chess. Fait que c'est quoi qui se passe pour que tu ne sois pas en chess? Il fait chaud! C'est moi qui vais se mettre en chess. J'attends qu'il fasse moins 40 pour me mettre en chess. Autrement, je m'habille. T'as pas d'allure. Écoute, t'es tellement drôle. On va commencer avec ça. Premièrement, t'as l'air de bien aller. T'es brun, comme on dirait que tu viens d'Afrique. T'es tout brosé, brosé. Je pense que je fais de la haute pression aujourd'hui. J'ai eu tellement de commandes à préparer. On a eu une journée. Je pense que c'est la journée de la paie. Puis, ça s'est mis à sonner à 6h du matin. Puis, ça sonne encore. T'ching! T'ching! Et le jeudi, on fait coquette. C'est moi qui vais livrer coquette le vendredi. Donc, la grosse commande de popcorn et de barbe à papa. Ok! Attends, tu ne vas pas livrer des boîtes de coquette. Tu vas livrer pour les boîtes de coquette. Exactement. J'en profite pour aller voir si mes gars, dans quel état la maison, elle est. Parce que mes garçons que tu connais, Mathieu et Alexis, ils habitent à Outremont. Et dans ma maison. Puis, moi, je suis en campagne. Donc, le vendredi, je vais voir l'état de la maison. Donc, ils savent au moins qu'ils doivent se ramasser une fois par semaine. Là, vous ne comprenez pas. Moi, j'adore les garçons à François. Ils sont deux magnifiques gars dans une magnifique maison, tout seul à Montréal. Est-ce que tu caches des caméras? Ben oui! Elle n'est pas cachée! C'est parce que, d'ici cas, j'ai l'air d'un creep. Mais la réalité, c'est que je me suis fait voler il y a deux ans. Oui. Et j'avais un système de caméras extérieures, mais c'était long à retrouver. Donc, il y a une caméra intérieure maintenant qui, dès que tu passes devant, toutes les lumières allument. C'est Noël, OK? Il n'y a plus de voleurs qu'on va se promener dans ma maison. Il invite une petite fille à arriver, bien une grande fille. Puis là, toutes les lumières allument. C'est turn off un peu, ça. La vie avec toi, c'est l'envers. Non, il y a des branches. Ah, j'attendais parce que je sais qu'ils sont brillants. Ça, c'est bon. Donc là, toi, tu as passé tout le confinement. Il y a quelqu'un qui a dit le kingpin des affaires et c'est vrai. Donc, si vous avez des questions, je vais les lire. Merci d'être avec nous. Toi, tu as décidé de te confiner à Notre-Dame-de-la-Pay, c'est-tu ça? Ou je ne sais pas, tu es où? Exactement. Oui, oui. Un petit village. Un petit, petit village. Pourquoi tu es là? Moi, je le sais, mais les gens ne le savent pas. Bien, la réalité, c'est que j'ai une boutique en ligne de produits d'érable depuis 20 mois. Et ça a commencé, c'était moi et ma blonde qu'on faisait ça. Puis on disait, peut-être que ça va marcher, mais on passe notre sirop. Puis à un moment donné, on a fait un produit, un autre produit, puis un troisième. Et ça s'est mis à exploser. Et ce qui était juste ma blonde puis moi qu'on le faisait est devenu maintenant une entreprise avec 15 employés. Wow! On travaille tous dans le fond du rang. C'est spectaculaire. On est dans la nature, bien entendu. Mais on fait du popcorn, la barbe à papa. On fait des meringues. Je suis en plein processus d'agrandir, mais de faire une cabane industrielle de 50 par 150 pour être capable d'accueiller tout ce monde-là. Donc, on est rendu à 15, simplement parce qu'il m'en manque encore cinq. C'est la folie furieuse. Et les choses vont bien, très, très bien. Donc, moi, on s'est confinés ici. Et en même temps qu'on était ici, j'ai commencé à faire des vidéos. Et la boutique qui allait bien s'est mise à exploser totalement. Donc, maintenant, bien, c'est grâce aux gens, vraiment, c'est la force du réseau. Tu sais, on chiale souvent contre Facebook. Moi, je chiale pas contre Facebook, là. Je suis un produit de Facebook. Enlève-moi Facebook, ma boutique. Je vais pédaler en tabarnoche pour faire du porte-à-porte, là. Je suis vraiment… Autant que les gens ont chialé contre la GAFA, il y en a. Moi, je suis un produit de tout ça. J'utilise chacune des plateformes à son maximum. Facebook aime des vidéos. Je fais des vidéos, tout simplement. Facebook aime placer des petites pubs dans les vidéos pour les placer à plus de monde. Parfait. J'ai tout travaillé pendant cinq jours pour énabler cette feature-là qui me donne à peu près rien. Mais j'utilise… Pour l'instant. Oui, mais j'utilise chacune des fonctionnalités possibles pour faire connaître le produit, pour parler d'entrepreneuriat. Parce que, tu sais, les vidéos que je fais chaque jour, je parle d'entrepreneuriat. C'est une web-série parce que, oui, bien entendu, il y a toutes sortes de choses loufoques. Je me moque de Rambo 20 fois par jour. C'est drôle, toi. À mille heures. Mais, tu sais, je pense que même dans des situations tendues, on peut rire. Même dans des situations de confinement, il faut trouver à chaque… On ne peut pas pleurnicher dans notre coin. On ne peut pas dire que c'est la faute à tout le monde. Donc, il faut trouver du bon dans tout et essayer de sortir une journée positive. Moi, je me lève de bonheur, de bonne humeur le matin. De bonheur, de bonne humeur. De bonne humeur. De bonne humeur. Rambo bi à Valérie. OK, bien pour que les gens ne savent pas, là. OK, qui ne savent pas. Jessica l'avait déjà mis dans mon téléphone. L'heure à quelle… T'es encore là, cette heure-là. Ça, Jess, c'est dans le temps que je me levais à 5h45. Pierre! Maintenant, je me lève à 3h45. À quelle heure? 3h45 du matin, je me lève. Tous les matins, 4h. 3h45, 4h. Donc, 5h45, c'était tard, Jean? À 5h45, j'ai déjà enregistré mon vidéo, moi, là, maintenant. Donc, je me lève à 3h45, 4h. Je lis les nouvelles et je me fais une idée. Qu'est-ce que je veux parler pour faire le podcast du matin? Donc, oui, oui. Tu te couches à quelle heure? Ça fait que si tu te couchais déjà à 7h, là, pour te lever à 5h, tu te couches à quelle heure? Bien, la réalité, c'est que ce n'est pas une qualité, ce n'est pas un défaut. C'est juste comme ça que je suis. Je n'ai besoin que de 4h de sommeil. Donc, je peux me coucher à minuit et me lever à 4h sans problème. Mais de c'est ainsi, les journées sont tellement intenses que vers 7h30, il fait soleil dehors. Puis moi, ma douche froide est prise et je suis couché. Ok, tu as vraiment… Mais oui, tu as décalé avant que tu te couchais à 9h. Puis là, Louis de New York, qui est un super chef, il dit « Justin Trudeau, il passe au cash avec toi régulièrement. » Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes ou tu aimes moins de Justin? Bien, tu sais, la réalité, c'est que ça fait longtemps que je fais de la radio puis que je fais des chroniques. Mais là, le faire à tous les jours, derrière le comptoir ou en prenant le café le matin, tu développes un style que les gens aiment. Tu vois les réactions des gens qui sont instantanées. Fait que tu dis « Ok, je sac à tous les matins pour imiter le Rambo. » Mais tu sais, je ne sais même pas ce que je dis. Tu sais, je me mets comme ça et je me mets à ça. « C'est-tu croyu? C'est si ça va maintenant que c'est une cravatée d'entrepreneur. » Je finis, je dis n'importe quoi. Et ça fait rire le monde, tu sais. Le Rambo, je ne pense pas qu'il va trouver ça drôle. Il va sortir de sa tombe. Puis Justin, bien, Justin, il se surpasse en donnant de l'argent. Et tu sais, ça n'a pas de sens qu'un de mes gars qui ne travaille pas, Alexis, a le droit à 1250 parce qu'il s'en va au Cégep. Oui. Ça n'a pas de sens. Il a le droit de le demander et j'espère qu'il va le demander. C'est son argent, il a le droit comme tout le monde. Mais entre toi et moi, ça n'a pas de sens. On lui a offert… C'est une inégalité pour l'instant de fou. C'est comme un sac de bonbons. En passant, il y a quelqu'un qui dit que ton popcorn rend accro. Il a un autre mot dit riche avec son scotch. Oui, mais c'est parce que c'est ça, je parle tout le temps que Rambo pense que… Parce que j'ai déjà eu… Bon, Rambo m'a déjà ramassé en disant que j'étais un entrepreneur à cravate. Et il disait, lui, il prend son scotch l'après-midi. Moi, je n'en connais pas d'entrepreneurs qui prennent du scotch l'après-midi. Moi, si je prends du scotch l'après-midi, Jess, je prends du scotch jusqu'à minuit, OK? Il y a quelque chose… Je vais juste faire une pause. Tantôt, on parlait que tu te lèves très tôt, mais tu dors partout. Ça, c'est peut-être ça le problème. Tu t'endors partout. Plus maintenant? Non, parce que j'ai changé mon alimentation beaucoup depuis 2014. Je ne prends presque pas de sucre. Presque jamais, jamais. Et j'ai commencé à faire intermittent fasting il y a un an et demi à peu près. Donc, je ne mange pas. Je ne mange qu'entre une heure et huit heures. Puis, des fois, je ne vais manger que seulement de trois à sept. Donc, je mange le soir. Tu parles de une heure l'après-midi à huit heures le soir. Bien, je fais des jeûnes de 18 heures par jour. Entre 16 et 18 heures par jour. Puis, des fois, je vais faire 20 heures. Et une fois par mois, je fais deux jours sans manger. Et ça, ça me donne tellement d'énergie. Tu ne peux pas te faire en tant que ton énergie. OK. Mais ça paraît en tout cas physiquement. On t'a vu en masse en chess. Mais ce n'est pas vilain pour les yeux. Je pense qu'il y a bien des petits coeurs si vous allez voir François en chess. Mais là, il y a plein de messages qui parlent. J'essaie. Il y en a qui disent que ta barbe de dragon est extraordinaire. On a un beau bonjour de Sylvain. Il se fait réveiller par le tchaching de Shopify. Tchaching, tchaching, tchaching. C'est ça, toi, qui t'excites, dans le fond. C'est comme passer l'eau au Monopoly. Bien, c'est parce qu'on travaille. Tu sais, on fait des produits comme tu fais du vin. OK. Tu mets ton nom sur une bouteille de vin. Je mets mon nom sur un pot de popcorn, une barbe à papa ou une meringue. Et on veut entendre que c'est bon. On veut entendre un wow. Et la pire chose qu'on peut entendre, ça ne goûte pas bon. Tu ne veux pas l'avoir. Si tu l'as, bien là, tu te dis, écoute, pourquoi? La bouteille, t'as-tu bouchonnée? On a-tu manqué une batch? Est-ce que tu as brûlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lorsqu'on entend des choses, puis dernièrement, ça prend du temps à développer une recette. Ça prend du temps à développer une recette. Puis même quand on le fait, il y a des gens qui me disent, pourrais-tu enlever le sel que tu mets dedans? Mais c'est parce que c'est marqué « popcorn au sel du Malaya ». Je ne peux pas enlever le sel. Bien non, faire une batch, prendre l'opportunité, une batch, pas de sel. Oui, mais ça a pris presque quatre mois à développer une batch de popcorn qu'ils goûtent. Parce que j'ai acheté toutes les pop-corns de tout le monde. Tu me connais, je suis assez mongol. Et j'ai goûté à toutes les pop-corns qui se disaient à l'érable. Et j'ai dit, ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas ça que je veux. Puis à un moment donné, on a eu des phases de découragement pour dire, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas, puis je vais abandonner. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? À un moment donné, on a trouvé la bonne sorte de sirop, le sweet spot, comment le faire. Et maintenant, les gens, littéralement, l'adorent. Et je ne suis pas seul là-dedans, j'ai une équipe. Le popcorn, c'est mon frère qui s'en occupe. La barbe à papa, on a Isabelle qui s'en occupe. Moi, je suis le chief everything officer. C'est vraiment cool. Le mark-up, la part de gain que tu vas faire, c'est-tu payant? De faire toutes ces opérations-là, parce que ça semble être beaucoup de manipulation. Est-ce que tu fais une bonne marge de profit? La réalité, Jessica, c'est que je ne fais pas d'argent en ce moment. Les gens pensent, tu m'en vendes beaucoup. Je suis pauvre, mais je suis un pauvre heureux. C'est ça! Mais la réalité, c'est que, regarde, il faut que je bâtisse une cabane. Pas plus qu'une cabane, je bâtis une cuisine industrielle, un centre de shipping pour rentrer des 53 pieds. C'est un marché de marge minime, mais de volume. Moi, j'étais dans le centre d'appel. Dans le centre d'appel, les marges sont minimes. On avait 3000 employés qui travaillaient et qui me donnaient des marges. À la fin, ça a du bon sens. Mais moi, le popcorn et les meringues et la barbe à papa, je ne vise pas que seulement le Québec. Je suis déjà en vente sur Amazon.ca. Je vais en vente sur Amazon.com. Je suis en train d'ouvrir des points de vente dans l'Est. Je suis en train de cogner des portes pour les États-Unis. Donc, moi, mon rêve, c'est de voir des camions de 53 pieds sortir du fond du rang, prendre des palettes de popcorn et de barbe à papa et distribuer ça en Amérique du Nord. On ne fait pas ça pour l'argent. Tu n'es plus rendu là. Tu es rendu par passion parce que ça, c'est ton coin où tu as grandi. Tu es vraiment chez toi. C'est familial à la base avec ta copine, ton frère. C'est toute ta gang. Ton père, est-ce qu'il t'aide un peu? Mon père, il a 78 ans et il va moins bien. Ah oui? Ça sentait fragile. Il vient nous voir, mais c'est de peine et de misère. On le voit qu'il est content. Il est content parce que la réalité, c'est que je fais de l'agriculture de façon totalement différente de tout le monde. Parce qu'on prend quand même un produit qui est le sirop d'érable et on le transforme de trois façons différentes. C'est aussi de la transformation alimentaire. C'est de l'agriculture, mais de transformation. Moi, ça ne m'intéresse pas de vendre un baril et le vendre en tonneau à la Fédération et attendre mon argent. Je le prends, je le transforme en sucre, je le transforme en popcorn, en barbe à papa ou en meringue. Les gens goûtent et ils font comme « Wow! » Ça, ça vient d'un fond de rang. Ça vient d'une idée qui m'est venue. Ça vient du fameux hangar où tu m'as déjà photographié. J'ai fait une vidéo l'autre jour devant. Il est encore debout, mais il a mal dans le dos. Il a 60 ans, cet hangar-là. Il est à sa dernière année. C'est à partir de là. C'est drôle parce que les employés, ils l'ont vu, ce vidéo-là. Le matin, j'ai embarqué une fille pour se promener avec la cabane à sucre et chez moi. Elle me dit « C'est-tu là l'hangar où est-ce que tu as commencé à vouloir être entrepreneur? » Je dis « Oui, oui, c'est là. » Tu sais, on vend l'histoire. C'est beau ça. Parce que quand tu étais petit, juste pour que les gens comprennent, c'est un mini-mini hangar. Vous étiez quatre enfants, si je ne me trompe pas. Combien d'enfants vous étiez dans la petite maison? Oh! Le Wi-Fi, on a explosé ton budget. On va se laisser dans deux minutes. On se laisse là-dessus. Non, non, non. C'est quelqu'un qui a appelé et ça a coupé. OK. On est correct. Tu as un bon Wi-Fi. Je suis impressionnée. Donc, pour le hangar que tu parles, oh là, tu as gelé la bouche ouverte. Donc, le hangar, t'es-tu là? Oui, je suis là. C'était là que tu avais une petite maison. Ton père, ton entrepreneur, c'est lui qui avait fait les 5-10-15, c'est-tu ça? Il était distributeur pour les 5-10-15. Donc, oui. Déjà, tu voyais ton père travailler dans le milieu des affaires presque. Puis toi, dans le petit hangar, qu'est-ce que tu faisais là? C'était quoi que tu patentais? Bien, Jessica, c'est très simple. Pour moi, être entrepreneur, quand j'étais petit, c'était d'inventer quelque chose. Et d'ailleurs, la première saison de l'œil du dragon, c'était pas lourd, là, de ma peur. Puis, eux, s'étaient mis à chercher des inventeurs. C'était une année catastrophique, là. Un inventeur n'est pas un entrepreneur. C'est quelqu'un qui cherche la perfection. Et lui, il tripe. Puis, c'est correct. On en a besoin, là. Toutes les choses qu'on utilise ont été inventées par quelqu'un. Mais à la base, c'est pas un entrepreneur. Mais moi, je pensais que c'était ça, avant. Mais oui. Et moi, j'allais inventer. Puis, je me disais, écoute, je prenais une planche de plywood, puis je bouletais des washers. On s'entend, là. T'as pas beaucoup changé. T'es-tu tenté de m'attenté de quoi? Oui, mais c'était pas des circuits imprimés, on s'entend, là. C'était des washers, des clous dans une planche de plywood. Puis, je me reculais, là. Tu sais, quand tu regardes quelque chose de fier, là, comme une toile, tu la regardes, tu fais « Hey! » Mais t'es content. Mais là, t'avais quel âge? T'étais content. T'avais quel âge de peu près? J'avais 600. Ça a duré pendant 15 ans, là. Moi, quand je me mets une idée dans la tête, là, je n'allonge pas. J'ai rien trouvé. Ça, on le sait. J'ai rien trouvé, Jessica, mais mes parents, au lieu de me dire « Hey, t'es bien calme. Qu'est-ce que tu vas faire, là? » Ils m'encourageaient. Puis, c'est ça que je dis aux parents. Laissez faire la créativité de vos enfants. Quand même, ça n'a aucun bon sens, OK? Il est en train de créer son propre monde. Moi, je voulais être entrepreneur. J'allais inventer. Je lui disais « Moi, je m'en vais inventer quelque chose. » Et ils m'ont laissé faire. Jamais ils ont dit « Maudit que t'es bien niaiseux. » Fait 5 ans que t'es là tous les soirs, puis t'inventes rien. J'avais du fun. J'étais dans mon monde. Et à un moment donné, c'est quand je me suis lancé en affaires, 4 ans après, j'ai lu un livre. Puis, j'ai fait comme « Aïe aïe ». Le petit cul qui voulait inventer quelque chose, il est devenu un entrepreneur grâce à ces petites folies de jeunesse-là. Donc, moi, ce que je dis aux parents, laissez faire vos enfants avec le… Quand même qu'ils veulent vendre une barre de savon sur le bord du chemin, puis les gars, c'est une recette sur Internet, encouragez-le. Quand même, il ne va pas faire une scène. Il ne se rendra pas millionnaire avec ça. On ne le sait pas. Mais laissez-les rêver. Aidez-le. Puis, à un moment donné, ils vont bien se rendre compte. On n'a pas besoin de dire à un enfant « T'es pas bon ». Il va être capable de s'en rendre compte tout seul s'il voit que ça ne va mener nulle part. Donc, moi, ce que je dis aux parents, laissez-le aller, tu sais. C'est tellement vrai parce que mon père aurait pu me limiter aussi dans le vin, tu imagines? Il ne voit même pas. Oui. Fait que tu sais, des fois, ce n'est pas les passions qu'on partage, mais c'est, je pense, de les encadrer. C'est ça qui est important. Oui. De les laisser aller dans leur passion, puis des aider, puis des… Tu sais, la job d'un parent, c'est de bien aligner ton enfant comme un tuteur. Tu sais, un plant de tomate, s'il n'y a pas le tuteur, bien, il tombe partout. Puis, si tu le restreins, bien, il va mourir. Fait que c'est la même chose avec un enfant. Enfin, je te laisse là-dessus parce que je ne veux pas prendre plus de ton temps, mais tu es une personnalité d'exception. Pour ceux qui ne savent pas que François a deux personnalités distinctes, il y a l'homme d'affaires que vous connaissez, mais il y a le farmer, le gentleman farmer en chasse qu'on connaît aussi. Je riais parce que quelqu'un a dit, t'as-tu goûté aux produits à François? Non. Je les ai commandés, ma fille, elle les a bouffés, puis elle a adoré ça. Donc, François, t'as du maïs, du houblon, des poules, des lapins, une érablière, en plus de Boost Me pour booster les batteries. Puis, c'est comme un genre de Uber de dépannage. T'as toujours ça? Toujours. Ça va super bien. On vient de rentrer dans tous les Costco à travers le Canada avec nos produits, puis les applications. Ce qui est drôle, en confinement, on ne sert pas notre auto. quand ils viennent pour la partir, elles ne marchent pas. Et on a eu un boost de demandes qu'on n'attendait pas. Donc, il y a des… Boost Me. Ah, trop petit. Donc, elle est bonne, elle est bonne. T'es un amateur de griots. Ça, c'est Charles qui niaise. Est-ce que t'aimes ça, le griots? Ah non, c'est fini. C'est fini, ça. Je suis keto, maintenant. Il ne mange plus de griots. Ah, qu'est-ce que tu manges? Il ne mange plus pantoute, ça coûte bien moins cher. Tu peux rentrer dans ton 75$. C'est bon, ça. Non, je n'ai plus le temps, Jessica. Je me suis t'abonnée à Coquette. Moi aussi! Hey, c'est Noël, aujourd'hui. Ça vient d'arriver, là. La frigidaire, elle déborde. On est en mode… Quand on reçoit Coquette, là… Mais voyons, Marilyn qui vient de dire ça. On se sent… J'ai dit tout nommé. On se sent… On se sent comme des survies valises. Là, je suis crampée. Comme la mienne, ma batterie est à plat. Oh! Hey, moi, là, je passerais à la soirée. Je te trouve fantastique. Merci. Tu es un être d'exception. Tu es surdoué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu es surtout un tripeux. C'est ça, ta belle qualité. Puis tu es authentique. Ça ne s'invente pas. Je te reste là-dessus. Tu bois quoi à la fin d'un confinement? Tu bois-tu quelque chose ou tu ne bois plus pantoute? Un juillet? Non, non, non. On se laisse aller dans le vin. Ça n'a pas de sens. Donc, quoi? Mettons ta bouteille. Ma bouteille que j'aime le plus, dernièrement? Tu me donnes-tu 30 secondes? Je vais aller à chercher? Oui. Une minute. Pendant que tu fais ça, je vais juste… Je parlais que François, il y avait plein de chapeaux. Mais écoute, une vie, OK, dans 24 heures de François Lambert, c'est 244 heures. Il fait tout. Il s'entraîne comme un fou. C'est un nageur. C'est vraiment un gentleman farmer. Il n'y a pas d'employé. C'est lui et son frère qui le font vraiment. Il plante, il récolte. Il fait tout. Il est impressionnant. Je ne le connais pas. Ah, le Chianti. Ah oui! Attends une minute. Dis-moi, je bois à l'envers. Oui, je bois à l'envers. Il mourit. Mais ça, c'était-tu dans les trucs de cellier, là? Non, ça vient de… Je l'ai pris de Purovino. OK. Purovino. Une agence. Parce qu'au début du confinement, j'ai voulu… Moi, j'ai un cellier ici et il était à moitié vide. Il était identé un peu. Il y avait des trous un peu partout. Et il n'a pas été voir le dentiste. Comme ben du monde dans le confinement. Oui, exactement. Et là, j'ai voulu commander du vin à la SAQ. J'ai regardé. Il y avait 14 choix. Je cherchais des vins en bas de 30 $. Il y en avait 2 à 28 $. Il n'y en avait plus. Donc, quand je cherche… Il n'y en avait pas. Le lendemain, je regarde. Il y en avait 4. Là, j'ai écrit sur Facebook. J'ai dit, coudonc, moi, je veux bien acheter. Mais il n'y a pas moyen d'acheter sur SAQ. J'étais un peu fâché. Et Purovino m'a contacté, Jordan. Et il m'a dit, François, regarde, on peut t'en livrer. À la caisse de 12, on peut t'en livrer du vin. J'ai dit, ben, tu ne vas pas m'en livrer chez moi? J'ai dit, ben oui. Fait que j'ai commandé sans bouteille. Et j'ai dit, je choisis. C'est vraiment… Sans bouteille, ben ça, c'est vraiment cool. Fait que K&C, toute la gang qui m'a suivie longtemps savent que c'est du Sanjo Bézé. C'est tellement bon. Une part de pizza. Je m'en vais faire ça, justement. Moi, je commande des restos. Je trippe ma vie. Graziella. Tu peux te faire livrer partout, là, aussi. Chasse Galerie fait le Chinese Galerie. Oui. C'est vraiment… Dany Saint-Pierre fait ses deep dishes. Donc, des pizzas. Toi, tu n'as pas le droit de manger ça, j'imagine. Parce que si le vin, il dit, tu ne te dis pas consommer du sucre, mais il y a du sucre dans le vin. Ah, ben, t'as peu. J'ai demandé, ben oui. Mais je m'assure qu'il y ait toujours en bas d'1,5 g de sucre par… Je te reprends bas. On a fait une entrevue avec Martin Allard, nutritionné, ben, naturopathe, plutôt. Et il paraît que ça ne fait pas la différence, ça. C'est le niveau d'alcool, la quantité d'alcool à digérer. Fait que tu peux en prendre même s'il y a plus qu'1,5 g de sucre. Écoute, juste 30 secondes. J'ai une bouteille de vin ici que je pense que j'ai achetée quand on s'est déjà daté. Je sais que le monde ne le save pas, là. Ah non, tu vas m'appeler. C'est quoi mon nom, François? Je le viens. Natacha. Je l'ai donné. J'en ai donné une à mon père. Ça s'appelait Cherry Tart, OK? Je m'excuse, là, mais ça, là… Je trouvais l'étiquette belle, mais juste avec le nom, là, j'ai encore la bouteille depuis 3-4 ans dans le cellier. Je n'ose même pas y goûler. Je pense qu'il y a 9 g de sucre, là-dedans. C'est plus mentale. Ah, il y en a, c'est comme une sangria, là. Fait que ton père aimait ça, Cherry Tart. Il se pognerait une petite date, là. Une petite madame. Il y a sa blonde à Québec. Parfait. Cherry Tart, un peu de coke, ça fait un cherry coke, t'es correct. Je vous laisse. Merci d'avoir été avec nous. T'es passionnant. Ciao. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501